bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir ensemble le gratin de fruits frais donc un dessert d'été très frais très parfumé à base donc de fruits mais avant de commencer la recette je vais vous demander de vous abonner de cliquer sur la petite cloche pour suivre toutes nos actualités et bien entendu de nous mettre un like le gratin de fruits frais est donc un dessert à l'assiette c'est l'une des premières recettes que j'ai faite en tant que pâtissier une recette très simple vous allez voir à réaliser à la maison avec vos enfants avec vos amis vous allez voir et pour cela nous allons réaliser une crème pâtissière sans sucre le chocolat blanc fera office de sucre à base de jaune d'oeuf pour avoir une crème pâtissière bien sèche que nous allons mettre au repos et après nous allons monter en s'abaillant avec du blanc d'oeuf et nous mettrons nos fruits à l'intérieur vous verrez tout ça petit à petit donc je vais commencer par mettre à chauffer mon lait alors habituellement lorsqu'on réalise une crème pâtissière on va mettre du sucre la moitié du sucre dans notre lait pour éviter que ça accroche ce que vous pouvez également faire pour que ça évite pour éviter que ça accroche comme là on n'a pas de sucre mais que du chocolat blanc vous pouvez passer votre casserole sous sous eau donc c'est un filet d'eau vous renversez votre eau et puis ça va créer une petite pellicule qui permettra au lait de ne pas accrocher à votre casserole ensuite deuxième étape ici je vais avoir mon jaune je vais mettre ma poudre à crème que vous pouvez remplacer par de la maïzena bien entendu donc j'ai bien amalgamé et je vais tout de suite délayer avec un tout petit peu de lait donc environ oui un quart un tiers c'est juste pour vraiment délayer votre préparation une fois que c'est bien délayer et que c'est bien homogène on a plus qu'à attendre que notre lait boue et nous pourrons donc ensuite faire notre mélange votre lait arrive à ébullition donc n'hésitez pas à mettre un petit coup de fouet à l'intérieur dans le cas où ça légèrement accroché je vais pouvoir éteindre mon feu est donc hors du feu je vais faire donc mon premier mélange alors effectivement là vous êtes parti sur une préparation à base de jaune donc il est possible que ça prenne assez vite mais pas d'inquiétude de toute façon nous allons quand même la faire cuire une petite minute afin de bien la serrer de bien la sécher voilà donc je repars sur mon feu et là je vais pouvoir cuire environ une minute pour bien la serrer et donc bien la sécher donc faut continue faut continuellement mélanger pour éviter la formation de grumeaux et pour éviter également qu'elle accroche à votre casserole donc là vous allez avoir les premières ébullitions hop là je la vois qu'arrive une bulle au bout voilà donc au bout d'une minute votre crème est bien cuite vous pouvez couper le feu et mettre votre chocolat blanc donc si c'est un chocolat blanc qui n'est pas très fluide vous pouvez le concasser avant sinon vous pouvez directement le mettre de toute façon il fondera quoi qu'il arrive donc là vous mélangez bien et je le rappelle c'est le chocolat blanc qui va apporter le sucre à votre crème pâtissière donc ne rajouter surtout pas de sucre une fois que votre chocolat est totalement incorporé vous pouvez le mettre de préférence dans un bac plat voilà vous le recouvrez d'un film alimentaire donc à contact pour éviter la formation de croûte et vous le mettez tout de suite à refroidir donc de préférence au congélateur au moins quelques minutes puis ensuite dans votre frigo le temps pour moi de filmer cette préparation et je vous retrouve pour les fruits donc pour nos fruits donc je suis quand même parti sur des fruits de saison actuellement la fraise est de sortie la framboise également nous avons aussi quelques pêches jaunes du fruit de la passion pour apporter un peu de croquant par les grains et de l'acidité par le jus et un citron vert que nous allons donc zester pour donner encore plus de fraîcheur à notre réalisation donc je me suis pris un petit bac pour mettre tout ce qui va tout ce qui va être épluché etc donc nos fraises nous allons simplement les équeuter mais vous pouvez les laisser tel quel parce que c'est un fruit qu'on ne va pas mélanger avec les autres fruits on les mettra vraiment au moment du dressage en dernier donc pouvez vous préparer vos fraises si vous voulez en équeutant ou alors vous pourrez le faire en direct au moment du dressage il n'y a pas de problème pour les framboises nous allons les mélanger directement à notre préparation donc avec nos pêches jaunes et nos fruits de la passion donc nous allons commencer par nos pêches donc je les ouvre en deux hop je tourne hop je vais mettre comme ça pour qu'on puisse voir un petit peu donc simplement je viens faire un petit taillage dans la longueur puis voilà donc c'est pas vraiment des cubes mais voilà c'est un taillage simple on va pas non plus trop se compliquer voilà et vous faites la même chose pour l'ensemble de vos pêches pour nos fruits de la passion nous allons donc les ouvrir et nous allons simplement à l'aide d'une cuillère extraire la pulpe je vais pouvoir zester mon citron vert donc là c'est à votre convenance également faites attention de pas trop en mettre et de surtout bien râper uniquement le zeste n'allez pas jusqu'à la peau blanche c'est ce qui va vous apporter de l'amertume on devrait être pas trop mal voilà et enfin on va finir avec nos framboises puis nous allons simplement mélanger le tout donc sans trop mélanger pour pas trop abîmer nos framboises voilà je vais également pouvoir les filmer et passer à la suite de ma recette maintenant que vos fruits sont bel et bien au frigo en train de macérer je vais pouvoir attaquer donc ma meringue donc je vais faire monter mes blancs que je vais venir serrer avec une partie de mon sucre puis je vais mettre une autre partie de sucre à cuire donc pour ça il vous faut un thermomètre à sonde pour que vous puissiez prendre la température de votre sucre donc là je vais le monter à 118 puis je vais le couler tranquillement dans mes oeufs bien le serrer et je vais pouvoir ensuite faire mon mélange autrement dit cette préparation s'appelle une crème chiboust donc tout de suite hop je mets mon sucre à cuire je vais programmer mon thermomètre donc je le programme à 118 et en fait quand je vais l'arrêter à 118 lui va continuer à monter jusqu'à 121 soit la température que l'on souhaite réellement pour notre meringue voilà je mets ma petite sonde et voilà pour le moment je ne fais pas tourner mes blancs ça sert à rien je suis encore loin environ à 100, 110 degrés entre 100 et 110 degrés je vais commencer à faire tourner mes blancs et j'incorporerai pardon une partie de mon sucre avant de mettre mon sucre cuit donc je prépare également mon fouet voilà hop et hop en attendant ce que je vais faire je vais prendre un cuit de poule comme celui-là vous prenez un saladier ou ce que vous voulez je vais également me munir d'un fouet et d'une maryse ou d'une corne vous prenez ce que vous voulez hop et je vais donc sortir rappelez-vous ma pâtissière donc vu qu'elle est elle a été montée avec du du chocolat du chocolat blanc elle aurait une texture assez souple d'accord surtout que je n'ai pas mis de gélatine dedans donc vous voyez j'ai quelque chose de très crémeux et ça c'est top vous allez voir parce que ça va vous donner un dessert vraiment bien onctueux Oups pardon je suis désolé hop hop et hop donc je vais la casser un petit peu quand même délicatement pour bien l'homogénéiser voilà ici j'arrive à 105 je vais pouvoir mettre mon batteur en route et monter mes blancs donc je garde toujours un oeil sur mon sucre cuit n'hésitez pas de temps en temps à déplacer votre sonde parce que selon l'endroit il est possible que vous atteignez déjà vous voyez là j'atteins déjà les 115 très rapidement donc selon l'endroit il est possible que votre sucre soit plus cuit à un autre endroit donc vous ne vous faites pas avoir de sucre là je suis à 115 116 117 118 hop je vais donc couper la cuisson voilà je vais laisser les bulles se faire ici je vais pouvoir donc mettre mon sucre c'est la première partie de mon sucre qui va déjà serrer un petit peu mes blancs et je vais pouvoir couler donc directement mon sucre cuit donc je mets le plus proche des parois possible pour éviter que mon fouet prenne mon sucre et le projette tout autour de ma cuve donc je le fais couler vraiment petit à petit filet par filet et maintenant ce qui va se passer c'est que je vais laisser ma meringue se faire et je vais laisser tourner jusqu'à refroidissement complet je veux un refroidissement total pendant ce temps là je vais me préparer de quoi dresser à savoir une poche avec une bouille ronde peu importe la taille mais une poche avec une douille ronde et je vais également préparer mes plats de dressage ainsi que mes fruits donc je vais juste me les amener pour être prêt et pouvoir faire mon dressage petite astuce pour vous votre casserole de sucre cuit là vous voyez que vous avez le sucre qui colle bien pas de panique vous mettez de l'eau vous remettez à bouillir le sucre va donc s'évaporer dans l'eau et vous allez pouvoir nettoyer votre casserole tranquillement maintenant que mes blancs sont bien montés et qu'ils ont bien refroidi et je vais pouvoir procéder au mélange donc pour bien mélanger ma préparation je vais d'abord prendre la quantité comme ça de blanc je vais ensuite bien casser ma préparation et bien la mélanger à ma crème pâtissière voilà maintenant que c'est bien homogène et bien lisse je vais pouvoir remettre le tout dans ma meringue donc c'est une alors c'est pas que c'est une meringue allégée mais effectivement vous avez moins de sucre qu'une meringue classique c'est normal en même temps parce que vous avez quand même le chocolat blanc dans la crème pâtissière initialement donc qui apporte aussi du sucre et là à l'aide d'une maryse d'accord n'utilisez pas le fouet sinon vous allez casser vos blancs on prend bien du fond et on remonte vers le haut d'accord pour bien amalgamer le tout alors si vous vous apercevez que la préparation retombe un petit peu c'est normal elle va retomber légèrement mais pas plus et vous allez avoir quelque chose de bien aéré bien mélanger il faut vraiment que les blancs soient bien amalgamés à la préparation et vous mélangez jusqu'à ce que le blanc ne soit plus là donc ne prenez pas de fouet ça sert à rien je veux vraiment garder ce côté nuageux et très aéré donc avec la maryse ça suffit amplement une fois votre préparation bien homogène on va pouvoir s'équiper donc n'oubliez pas d'une poche à douille de toute façon je vais vous montrer ça juste après et de nos assiettes de présentation pour pouvoir dresser merci pour cette vidéo à très bientôt je rigole on va dresser quand même donc devant vous plusieurs sortes d'assiettes donc j'ai pris des cassolettes donc là vous avez des cassolettes à crème brûlée là j'ai pris un bol chinois qui peut aussi vous servir et j'ai pris donc une assiette creuse à bord plat d'accord donc vous avez juste le bol c'est très intéressant et vous allez voir ce que nous allons faire avec tout ça donc première chose poche avec votre douille prenez une corne on va prendre un peu de préparation et on va venir garnir le fond de nos contenants voilà alors vous pouvez si vous préférez à la maison prendre une louche ou une cuillère si vous trouvez que votre appareil est trop 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 souple d'accord pour ceux qui veulent utiliser une poche pensez à bien fermer votre poche sinon vous allez avoir toute la préparation qui va tomber vers le bas de toute façon vous ne pouvez pas tomber vers le haut donc vous mettez un fond comme ceci pareil ici pareil ici et là d'accord voilà vous pouvez prendre une petite cuillère pour bien étaler au fond voilà ensuite vous allez mettre une cuillère ou deux de fruits donc normalement là vous devez sentir tous les parfums là je le sens bien elle a bien mariné ça fait quelques heures que je l'avais mise au frigo c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a rendu un peu de jus ce qui est normal voilà donc vous pouvez bien entendu utiliser les fruits de saison de votre choix voilà et ce que vous pouvez faire avec le reste de vos fruits c'est préparer à côté des petits contenants pour qu'une fois que vous allez dresser et servir à table chaque convive puisse rajouter du fruit par dessus s'il le souhaite donc c'est pas perdu ou alors vous préparez une autre salade de fruits si vous souhaitez et vous incorporez ce mélange c'est tout aussi bon donc on va aussi ajouter un peu de fraises excusez moi pour le bruit donc voilà les fraises je voulais pas qu'elles détrempent dans ma petite salade de fruits c'est pour ça que je les mets à part alors bien entendu chez vous vous y allez comme vous le souhaitez si vous voulez mettre plus de fruits vous mettez plus de fruits si vous voulez en mettre moins vous en mettez moins et si vous voulez pas en mettre du tout vous en mettez moins dans ce cas là c'est plein de gratin de fruits hop hop voilà hop nickel ensuite je vais donc pouvoir reprendre ma poche et ma préparation et je vais simplement faire un remplissage par dessus pour renfermer les fruits à l'intérieur donc c'est une crème très 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 légère n'ayez pas peur n'ayez pas peur ne vous dites pas qu'il y en a trop c'est vraiment très très léger je vous assure hop 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 donc la recette est prévue pour 8 personnes n'hésitez pas à bien remplir vos contenants c'est vous présenter , c'est plus beau le hein ? Ensuite, juste un petit peu comme ça, afin de bien avoir un beau remplissage. Et tout ça peut partir au frais minimum 2 heures avant de venir gratiner notre préparation. Après 2 heures minimum de repos, vous allez voir que votre sabayon a bien pris. Comme vous voyez, il ne bouge plus. Donc je vais maintenant le gratiner. C'est pour ça qu'on l'appelle gratin de fruits. Donc je vais venir comme une crème brûlée avec du sucre cassonade brûlé au-dessus. Donc je mets un peu de sucre. Je tapote bien pour répartir le sucre. Et une fois le sucre bien réparti, je n'ai plus qu'à brûler. Alors quand ça vous fait ça, si vous avez la même que la mienne, je rappelle que c'est que la bouteille de gaz, la bouteille de gaz est forcément pleine, peut-être neuve. Donc juste en l'agitant un petit peu, en fait, vous avez cette projection de flammes. Mais n'ayez aucune crainte. Juste faites bien attention. Et voilà comment réaliser un gratin de fruits frais. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez besoin de plus d'informations ou autre. Moi, je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.